Et si on enterrait des cornets de bouse pour concentrer les énergies cosmiques dans le sol et fabriquer du bon vin ? Mytho ! Vous l'attendiez impatiemment, la voici pour ouvrir cette nouvelle saison de mythothéorie, la biodynamie. C'est une variante de l'agriculture qui est très populaire en France, troisième pays au monde à cultiver le plus d'hectares en biodynamie, et particulièrement pour le vin. Mais au-delà d'un excellent argument marketing, c'est quoi exactement la biodynamie ? Eh bien, c'est une pratique qui a été créée dans les années 1920 par l'Autrichien Rudolf Steiner, un occultiste, un pseudo-scientifique, et un peu gourou qui a fondé l'anthroposophie, qui est une secte, un mouvement philosophico-religieux. Hop là, le procès qu'on vient d'esquiver ! Quelle souplesse grâce à mes cours de yoga vibratoire en 432 Hertz ! Un mouvement donc, qui mélange du bouddhisme, du karma, de la réincarnation, du christianisme et tout ce qui touche au New Age. Des chakras, des ondes comiques, et cosmiques, pardon. Bref, un bon petit cocktail qui compterait plusieurs milliers d'adeptes en France. L'anthroposophie a des racines dans un peu tous les domaines, complots ! L'éducation, avec leurs écoles Steiner-Weldorf, la santé, la finance, la beauté, la marque Velleda, c'est eux ! Et l'agriculture ! Et voilà qui voilà ! La biodynamie ! Biodynamie qui est née en réaction à l'industrialisation de l'agriculture. Début du XXème, on tartine des pesticides et des engrais partout, on cultive une seule et même variété de maïs ou de blé sur des hectares à la ronde, et on fume le cigare en posant nos bottes de cow-boy sur le bureau tout en comptant nos liasses de billets d'un air gourmand. Là, des voix ont commencé à s'élever pour suggérer qu'il y avait peut-être un autre moyen de faire de l'agriculture, et que c'était peut-être pas la meilleure solution pour la nature non plus. Du genre que si on continue comme ça, on va épuiser nos sols et faire s'effondrer la biodiversité. Heureusement, on les a tout de suite écoutés, on a évité une crise écologique. C'est ainsi que naquire la biodynamie et aussi l'agriculture biologique qui ont des points communs. Aujourd'hui d'ailleurs, la biodynamie reprend la plupart des méthodes bio, du genre cultiver plusieurs espèces de plantes en même temps, ou alors planter du blé, puis de la luzerne, puis autre chose sur une même parcelle. Méthode auxquelles on ajoute un petit twist, et c'est ça qui fait toute la différence. Et ce petit twist, c'est le principe même de la biodynamie. Il s'agit d'aider les plantes à pousser et d'améliorer la santé des sols, jusque là c'est honorable, grâce aux forces telluriques et cosmiques. Là, ça commence à déraper un peu. Et c'est pas fini, ils font ça en utilisant 9 préparations qui sont censées vitaliser et harmoniser les processus dans le sol. Vous avez compris ? Moi non plus. Donc ces 9 préparations sont à la biodynamie, ce que les 10 commandements sont à Jésus. Si vous êtes de son école, vous ne pourrez pas y échapper. Et voici ces fameuses 9 préparations. Elles consistent à mettre divers morceaux de plantes, parfois dans des crânes d'animaux, des vessies de cerfs, des intestins ou du péritoine de vache. C'est la membrane qui entoure les viscères. On touille, on touille, puis on vieillit tout ça comme un bon vin et on le dilue très très fort dans de l'eau comme un mauvais sirop. Enfin, on applique notre potion extrêmement diluée sur les cultures, comme les remèdes homéopathiques chez les humains. C'est pas de la mauvaise foi de ma part, cette comparaison vient directement de Déméter lui-même, le label officiel qui vous autorise à poser un tampon biodynamique sur vos bouteilles de piquettes. Oui, il y a un organisme très sérieux qui vérifie que vous touillez bien vos boyaux dans le sens inverse des aiguilles du nombre d'or à la lune descendante, pendant que Jupiter rétrograde. Il repasse un quatrième, il était en sous-régime. La potion la plus célèbre parmi les neuf, c'est la préparation 500. Elle consiste à tasser du fumier dans une corne de vache et à enterrer tout ça plusieurs mois dans le sol. Ensuite, on déterre le tout, on dilue dans de l'eau et on répand cette mixture homéopathique sur les cultures. Pourquoi des cornes ? Steiner était-il un lointain descendant des vikings ? Alors, pas à ma connaissance, c'est surtout qu'il était persuadé que la forme des cornes leur permettait de fonctionner comme une antenne qui capte et qui concentre les forces cosmiques pour ensuite les redistribuer à la bouse qui est à l'intérieur. Je vous avais prévenu. Voilà, c'est ça la biodynamie. Derrière votre bouteille de vin biodynamique, il y a pas mal de boyaux, de crânes et de cornes d'animaux... ...morts. Du coup, le vin biodynamique est peut-être pas vegan. Mais scientifiquement parlant, toutes ces potions magiques à base de fleurs et de crotins, ça marche ? Ça fait vraiment pousser nos plantes ou alors c'est juste pour nous divertir ? Parce que ça, pour le coup, ça fonctionne. Pour commencer, premier constat, l'homéopathie de crotins de cornes ne risque pas ni de fertiliser les sols, ni de leur inoculer les bons microbes. C'est ce qu'ont conclu des chercheurs qui ont analysé l'une de ces potions en laboratoire. Il devait avoir l'air malin près de leurs collègues à se balader dans les couloirs avec des cornets de bouse... Donc oui, au-delà de cette histoire de cornes surprise, quand on creuse plus généralement, on se rend compte que la biodynamie, ça fonctionne pas plus que ça. Pas plus que l'agriculture biologique. En gros, ça est du bio. Comparé au bio, la biodynamie n'améliore pas la qualité ni la fertilité des sols, ni l'activité des gentils microbes qui vivent de... Pfff, c'est le vin, ça. Ni l'activité des gentils microbes qui vivent dedans, ni la qualité des récoltes, ni le rendement, ni la résistance aux maladies. Et ce, que ce soit sur des graminées pour le fourrage, des lentilles, du riz, de l'épautre, du tournesol ou du blé. Oui, il y en a eu un paquet d'études pour vérifier tout ça. En même temps, appliquer des doses homéopathiques de ce que vous voulez sur un sol, c'est un peu comme si vous faisiez rien du tout. Sauf que vous avez perdu votre temps et que vous avez utilisé des machines pour fabriquer tout ça et le répandre sur vos plantations. Donc en fait, ça vous coûte plus cher et ça va aggraver votre empreinte carbone. Pour rien, je le rappelle, à part un tampon sur votre bouteille de vin. Donc à choisir entre les deux, vous consommateurs, si vous pouvez vous l'offrir, évidemment, préférez le bio. L'agriculture biologique a plein d'effets positifs sur l'environnement. La fertilité des sols, la diversité des insectes et des microbes du sol, la qualité des récoltes, la biodiversité aux champs, et j'en passe. En résumé, la biodynamie n'est pas qu'une pratique agricole, c'est aussi un courant de pensée ésotérique. Tout à fait. Elle a été conçue par un occultiste, un pseudo-scientifique qui a fondé la secte New Age, pardon, le mouvement religieux de l'anthroposophie. Absolument. L'efficacité de la biodynamie est prouvée scientifiquement, que nenni. C'est de l'agriculture biologique avec un twist, sauf que ce twist sert à rien qu'à faire perdre leur temps aux agriculteurs. Donc préférez le bio. Les cornets de bouse sont excellents, pas pour les sols, ça change rien du tout, et perso je préfère vanille-fraise mais après chacun son truc. On pourrait se dire, certes, la biodynamie est ésotérique, mais après tout, si elle nous donne du bon vin... Eh bien, pour l'anecdote, en 2005, des chercheurs ont comparé deux vins identiques, des merlots californiens, cultivés en bio ou en biodynamie. Moralité, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y avait pas une grande différence. La qualité du raisin était la même. En fait, les testeurs ont légèrement préféré le vin bio à son frère de Crotin. Donc, si vos parents ont un vin biodynamique préféré, ils peuvent essayer de convaincre leur vigneron de tirer un trait sur ses cordes farcies, et si ça se trouve, son breuvage sera encore meilleur après, tant qu'il est consommé avec modération. Faites-moi confiance, ça me connaît la modération ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada